Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je reprends ma rétrospective Maurice Piala en évoquant ici son quatrième long métrage sorti au cinéma, cinquième film si on compte son feuilleton télé La Maison des Bois qui est séquencé en plusieurs épisodes évidemment mais qui peut être considéré comme un brûlot à part entière et qu'il faudra que je vois un jour. Mais il est l'heure ici de blablater sur Passe ton bac d'abord, sorti en 1978 et qui réunit au casting, comme souvent chez Piala, autant d'actrices acteurs professionnels que des amateurs amatrices. Par exemple, Sabine Audepin est là, elle qui a eu un rôle dans Jules et Jim et qui a fait d'autres choses par la suite, Philippe Marleau qui venait de débuter dans un téléfilm, Annick Allan que vous connaissez peut-être en tant que Geneviève dans Les Trois Frères, vous savez, oh Geneviève ! Bon, rappelez-vous cette scène avec les patates et tout. Il y a aussi Michel Caron, Christian Bouillette, un certain Jean-François Adam qui était plus cinéaste, voilà, derrière la caméra, d'habitude, qui interprète ici le professeur de philo, personnage très important, puis après des jeunes qui sont pour la plupart comme ça sortis de la réalité et qui jouent pratiquement leur propre rôle puisqu'ils portent des prénoms qu'ils ont dans la vie pour la grande majorité. Et bref, il s'agit ici d'un film social, comme souvent avec le metteur en scène, assez âpre et rude, dans le réel absolu, quasi-documentaire par moments, qui se déroule à Lens, dans le nord de la France, donc contexte difficile avec un peu de misère, de chômage et des tensions, mais ça, ce n'est pas que dans le nord de la France, entre les générations, et on va suivre une bande de jeunes lycéens, donc, qui sont amenés à passer leur bac à la fin de l'année, terminale, etc., qui se réunissent souvent au café local et qui ne sont pas très inspirés par les cours, d'ailleurs, on parle de philo dès le début, mais j'y reviendrai après, et qui vivent leur petite vie, couple qui se fond, qui se défont, grosse tension avec les parents, etc., drague à droite à gauche, avec un côté désabusé, forcément, à l'image des adultes qui ne vont pas très très bien non plus. C'est compliqué. Et donc, on va suivre, comme ça, des tranches de vie sur à peu près une année, et on va suivre tel ou tel personnage comme ça, on va jongler de l'un à l'autre, d'une famille à l'autre, et aussi s'intéresser à certaines grandes personnes qui ont du mal, dont se propres de philo. Justement, on va y revenir sur la philo. Et, bah, c'est du pialat vraiment pur et dur, quelque part, une sorte de continuation de l'enfance nue, même si c'est très différent, là, on sort de l'enfance, on est à la fin de l'adolescence, et l'effet miroir inverse de la gueule ouverte, qui parlait de la fin de vie, là, c'est le potentiel début d'une vraie vie professionnelle, ou, voilà, d'adulte. Et, disons que j'ai un poil moins apprécié que les précédents, mais ça reste très fascinant. Il faut dire que Piala était un petit peu à la croisée des chemins, à l'époque, puisque la gueule ouverte avait fait un fiasco, je crois, enfin, il n'avait pas fonctionné. Et donc, là, il a dû réaliser ça presque à la volée, avec pas mal d'impros. Je pense qu'il a laissé un petit peu le réel s'installer vraiment. Et je crois que ce film a eu un bon succès au box-office, ce qui lui permettra, ensuite, de faire Loulou et d'autres métrages qui, eux, aussi, rencontreront un certain succès, si ce n'est box-office, au moins, d'estime. Et là, c'est intéressant, parce qu'avec ce style très propre à Piala, là, on est plongé dans l'atmosphère habituelle. Donc, si vous n'aimez pas trop Piala par rapport au film que vous avez vu avant, ou après, j'en sais rien, je ne les ai pas vus encore, eh bien, vous aurez peut-être un peu de mal, mais si vous appréciez, ça devrait fonctionner sur vous. Ça a marché sur moi, un point particulier, évidemment, au-delà, donc, de ces personnages, sa vivante, à droite, à gauche, on ne sait plus trop où on habite par moments, parce que, justement, on voit pas mal le petit portrait, c'est, grosso modo, le contexte de la société qui m'a intéressé, fin années 70, on est 10 ans après mai 68, on voit que, finalement, ça n'a pas laissé partout la même espérance, la réalité est telle qu'elle est, dans un lieu, donc, qui commence à être un petit peu gangréné par la pauvreté, forcément, qui a toujours souffert, en soi, hein, c'est le Nord, quoi. Mais, et on voit, à cause de cela, des difficultés de la vie, des, comment dire, complications pour avoir de l'espoir, être inspirés, avoir un quel avenir, justement, la bonne question, parce que, quand ces jeunes voient autour d'eux des adultes qui ne vont pas spécialement très bien dans leur tête, dans leur relation, forcément, on est ici dans un gros contexte de dépression, mais, quand même, ils vivent leur vie, ces jeunes gens, avec des histoires d'amour qui ne durent pas, qui sont un peu frivoles, mais qui, parfois, s'installent quand même, donc, c'est passionnant. C'est plutôt, donc, ce discours social, moi, qui m'intéresse, d'autant plus que ça reste un film très ancré dans notre présent, évidemment, il y a des choses qui ont très mal vieilli, tout ce qui est look et tout, évidemment, hein, quand même, mais, on peut encore transposer ça de nos jours, pas que dans la région de Lens, évidemment, mais, par exemple, allez, au hasard, il y a un adulte, à un moment, qui parle du bac en disant, ouais, en même temps, cet examen, il n'a plus la même valeur qu'avant, hein, bah, vous vous rendez compte que, 40 ans après, les questions se posent encore, elles se sont toujours posées, mais là, voilà, depuis le nouveau bac, par exemple, hein, qui est moins national, je ne vais pas faire de la politique ici, hein, je ne vais pas parler de mon métier, mais vous voyez l'idée. Et donc, évidemment, le truc qui est absolument intemporel, c'est le conflit de génération entre ces adultes et ces enfants, ces ados, plutôt, qui ne se contraignent pas, par exemple, à un moment, là, il y a un personnage, qui doit être la mère ou la grand-mère, qui n'avance rien, donc, qui dit, ah, tu te lèves bien tard, ah, bah, oui, vous, les jeunes, hein, dada, 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 voilà, hein, forcément, c'est un exemple. Des grosses tensions, une dispute terrible, au moment, entre une mère et une fille, la mère jouée, d'ailleurs, par Annie Callan, notre chère jeune mienne des trois frères, forcément, voilà ce rôle ancré dans mon esprit, hein, qui est très violent, hein, ce moment de dispute, où la mère pète un plomb, on voit quand même qu'il y a cette énorme charge émotionnelle derrière, notamment pour les personnages féminins, forcément, et aussi des petits clins d'œil, comme ça, qui montrent que, forcément, la mondialisation, aussi, a fait du mal à cette région, quand, à un moment, il y a un repassage, un gilet d'une des ados, ah, il est marqué Made in Malaysia, tu m'étonnes, hein, l'industrie du textile, forcément, bah, il y a des choses qui ont eu des délocalisations et qui ont posé quelques problèmes économiques, et donc, puis là, il diffuse cela de façon intéressante, et puis, voilà, ce que j'ai apprécié dans le film, au final, c'est qu'il y a un début, il y a une fin, et, forcément, il boucle la boucle pour montrer, justement, que, bah, c'est un cycle sans fin, hein, de... c'est un peu désespéré, quand même, là-dessus, avec ce discours du prof de philo, au début, alors que, quand la caméra fait son panoramique sur les tables où les ados ont gravé des trucs, genre, anarchie, des trucs de rêve, parce qu'ils s'ennuyaient, et le prof de philo, qui, au début, dit, ouais, ouais, voilà, vous allez devoir désapprendre ce que vous savez, il faut que vous ayez le désir d'apprendre pour que ça marche en philo, bah, c'est un peu ça, aussi, la vie, hein, ils ont été enfants, ils sont ados, mais, maintenant, pour passer à l'âge adulte, bientôt, ils vont aussi devoir désapprendre certaines choses qu'ils pensaient acquises, et avoir le désir de vivre, de se trouver un avenir. Eh, ouais, on a ici une allégorie qui, donc, se refermera plus ou moins de la même manière, mais j'explique pas comment, de toute façon, il n'y a pas de spoil sur ce genre de film. Et puis, des petits trucs comme ça, bien pensés sur certaines scènes qui ne sont pas mises là par hasard, à un moment, on voit des anguilles dans une ménoire, vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Bah, c'est que ces animaux, eux aussi, sont insaisissables et vivent leur vie tranquille, jusqu'au jour où elles finissent par être capturées, et qu'elles deviennent prisonnières, avec un destin bien scellé. C'est un petit peu ça, aussi, la jeunesse, qui se sent, voilà, toute puissante, insaisissable par la vie, hop, chaque jour, on profite, puis à un moment, quand la réalité fait face à leur... bah, se présente devant eux, surtout, eh bien, ils deviennent peut-être prisonniers d'un cycle. Là, on verra, du coup, certains jeunes qui prendront des décisions, rester, continuer, passer son bac, oui, mais si on le rate, est-ce qu'on le repasse ? Partir, aussi, sur Paris, bref, quitter cette région, et, voilà, sacrifier certaines choses, peut-être. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le film, bon, ça part un petit peu sur des petites scènes, parfois, bon, qui ont tout un sens, parce que c'est la vraie vie, c'est ça que Piana a voulu montrer aussi, certaines cérémonies, ça rappelle l'enfance nue, aussi. C'est vrai qu'il y a des moments où tu as l'impression d'être là, dix ans après, je crois, je sais plus, au niveau timing, à peu près, mais c'est intéressant de voir cette évolution. Et donc, Piana, qui réussit son coup avec ce film, qui a été fait, vraiment, avec très, très, très peu de moyens, et qui, ensuite, pourra poursuivre sa carrière avec d'autres brûlots, que je découvrirai bientôt, et dont je parlerai forcément ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Passes ton bac d'abord, qui est un film plus riche qu'il n'en adhère, malgré mes réticences sur certaines choses, je trouve qu'il est assez intéressant, et surtout important. A voir ! Voilà, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !